Salut les gens, c'est Cheizou et on est parti sur une gamme de vidéos un peu nouvelle. J'avais prévu de faire cette vidéo il y a déjà un an et quelques, mais Argen n'était pas skill up. Bref, on va parler des monstres qui sont pour moi sous-joués. On va commencer par Argen. Maintenant il est full skill donc je me dis que c'était cool de faire une vidéo maintenant et il a ce set la rage lent. Argen, où est-ce qu'il va jouer principalement ? Ce sera surtout du pve selon moi. PVP, bon c'est un accord mono cible en fait donc vu qu'il est vent, un peu squishy etc, pas forcément le mieux. Pas de break death, bref, pve pour moi. Même sort que tous les vampires en sort 1. Il a le break attack et slow tous les 3 tours à 100% activation. Donc c'est sympa, même si en vrai bon on s'en fout un peu. C'est surtout son sort 3 qui fait que Argen est intéressant pour moi. Il fait des dégâts mono cible plutôt forts et qui augmentent selon les debuffs. En fait avant que Xiaolin soit modifié il y a un an et demi je crois, c'est un peu lui le meilleur knocker mono cible pour les boss selon les debuffs. Et il s'est fait clipser. Et c'est dommage parce que pour ceux qui ont pas Xiaolin en raid, il ferait quand même bien le café lui en backline vu qu'il fait break attack et slow tous les 3 tours avec 100% c'est bien. Et des dégâts mono cible tous les 3 tours. Tous les 3 tours c'est quand même plutôt fort en vrai pour un sort qui tape aussi fort. Et un leader skill donjon résistance. Malheureusement c'est que résistance. Si c'était non que donjon, si c'était global un peu plus bas, ça aurait été un super knocker pour ED. Mais dommage ils ont un peu merdé là dessus. Mais voilà voilà on va montrer du coup où est-ce qu'il peut jouer. Selon on va commencer par le GB10. Vu que son sort 3 fait des dégâts selon le nombre de debuffs, il va très bien avec Orochi. Et on va voir en fait les dégâts qu'il fera sur notre ami le boss de GB10. Bon s'ils font n'importe quoi je prendrai en manuel. Mais normalement il va mourir. Ah je vais peut-être garder le sort 3 d'Orochi pour le boss final. Ah bah c'est bon il l'a fait. Il l'a gardé, tant mieux. Alors au boss qu'est ce qu'il va faire ? Orochi fait ton sort 3. Au pire je vais le faire en manuel juste pour qu'on voit et qu'on perd pas de temps. Enfin. Bon il a pas mis tous les d'Orochi parce qu'il est con. Mais rien qu'avec 3 d'Orochi, bref et slow, combien il va faire de dégâts ? Voilà il a fait donc 30 000 fois je sais pas combien. Je sais pas si c'est à 3 ou 4 fois. Mais il l'a défoncé. Clairement on peut dire qu'il l'a défoncé. Donc s'il y avait eu plus de debuffs il aurait encore plus défoncé même si c'est un peu overkill à ce tas de là. On va tester. On va retester. Donc où est-ce qu'on peut jouer ? Est-ce qu'il serait pas non plus indécent en necropolis ? Ah c'est 3 coups le sort 3 je crois bien. Je crois bien que c'est 3 coups. Donc il a 2 hits, 3 hits pour necro. Ça peut être pas mal en Vio revanche, pourquoi pas ? Honnêtement ça peut être pas mal en necropolis. Mince il a pas fait son... Je vais du coup tuer les trucs pour que Galéon récupère son... Ah fuck. Proc Vio. Yes. Super Galéon. Alors on va refaire. Ok. Je pose énormément de debuffs. Bon bah ça fera la même chose que tout à l'heure. Malheureusement. Bon vous avez compris l'idée. On va aller. On va zapper le GB10. Il a pas l'air de vouloir se poser. Je peux peut-être faire ça. On va y arriver en vrai. On va faire ça. Ça lui donnera un peu plus de précision et il passera ses debuffs. Alors... J'avais pas besoin de faire ça mais c'est pas très grave. Bon là j'ai plus le leader skill... J'ai plus le leader skill de Lushen. Ce qui fait que bah je risque de perdre un peu de dégâts. Mais si je pose tous les dots, je suis assez curieux de savoir à combien je vais taper au boss final. Bon on va faire celui-là. Est-ce que ça tue ça ? Ouais. J'ai pas eu le temps de voir vraiment comment ça tapait. Mais ça avait pas l'air dégueulasse. Fuck. Ok. Alors Lushen mets-moi un slow tant qu'à faire. Allez mets-moi un slow. Dommage. Mets-moi les 6 dots. C'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça donc tant pis. Bon au final le leader skill a changé le gain de dégâts de ça. Bon dans tous les cas vous avez vu quand je l'ai dit ça peut très facilement faire le café tant que vous l'accouplez à quelqu'un qui met des debuffs. Orochi je pense c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'il met plein d'autres comme ça ? En Necropolis par exemple ça peut très bien marcher avec Serah. La co-girl feu. Non. Oh. Qui met plein de dots aussi. Qui fait plein de multites. Ce qui est bon pour Necropolis. Voyons voir. En Necropolis. Voyons voir. Je vais mettre des trucs qui sont dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Où est-ce que t'es Ergen ? T'es vers là non ? Je t'ai eu tôt dans le jeu ou je t'ai repris après ? Ah t'es là. Ok. Qu'est-ce qu'il met plein de dots. Il me faut un truc qu'il met plein 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 de dots. Ou de debuff. Bon j'ai de la flemme de réfléchir. On va juste mettre ça pour voir voir au boss combien il fait de dégâts. Justement juste pour voir. Je sais pas s'ils jouent au dernier dans ma team là. J'espère. J'espère qu'ils jouent au dernier. Hop. On va voir ça. Ouais c'est bon ils jouent au dernier donc tout va bien. J'ai juste peur qu'ils se one-shot. Non c'est bon. J'ai 3-7 shields dans ma team. Il va pas s'one-shot. Il y aura pas beaucoup de debuff mais de base à combien tape le... Sur break def en gros. Ah mais break attaque et slow hein. Break attaque et slow c'est quand même des bons debuffs pour du necropolis hein. Ah il a fait quand même 39 000, 39 000, 39 000 hein. Pas déconnant hein. Pas déconnant. Je pense que c'est un monstre qui peut être joué au necropolis. Aussi. Bon là j'ai bien sûr les jumelles qui ont fait en sorte que le run s'est passé encore mieux que normalement mais il a fait son taf hein. Il a fait le slow au début. J'ai voilà. Rien à dire. Bravo Argan. Et ben le petit test à faire ça sera en necropolis. En raid et en raid 5. En raid 5 il y a moyen de... De voir des bons dégâts aussi. Euh... Disons qu'à la place de Ouage met Argan. Donc là j'ai 3 unités qui foutent un max de dégâts selon les debuffs hein. Et en support il me fait un truc qui est un lead res. Qu'est-ce qu'il y a un lead res ? Lead res, lead res. Ah bah tiens mana. Hop. Mana t'as un lead res. Allez tricorporate. On prend les gens de l'SWFR. Et faut du coup check les dégâts de Argan. J'espère qu'il aura le temps de jouer. Parce qu'il y a moyen qu'il soit plus lent que Brandia et qu'il soit plus lent que Xiao. Et dans ce cas il va faire son sort quand il y aura pas de debuff. Alors on va y avoir. Ah mais sans Ouage il va se prendre un milliard de debuff. Ok j'ai un D my bad. Euh quelques debuffs. Nooo. 60 000. J'ai vu plus impressionnant. J'ai vu plus impressionnant je vous l'avoue. Euh ouais je vous avoue que je suis un peu déçu. Mais ça reste quand même pas dégueu. Il y avait pas la marque. C'est vrai qu'il y avait pas la marque. Donc c'était pas en condition optimale. Voilà la marque se pose maintenant. Cimer. Je suis pas sûr qu'il tienne le R5 en fait là. Mais c'est tous les 3 tours comparé à Xiao qui a tous les 4 tours. Peut-être au long terme. Ah mais non il est hyper squishy j'ai pas fait attention à ses HP. Il va forcément mourir. Donc on le verra. Je pense qu'on le verra pas le faire une deuxième fois. Mais break attaque et slow c'est quand même des bons debuffs pour un seul tour. C'est pas dégueu. Je pense que c'est crédible. Donc si vous n'avez pas Xeolin. Ça peut être un remplaçant. Si vous cherchez un Nucker pour du Kairos. Ça peut faire le taf. Faut juste bien sûr donner des runes. Je sais que le mien il a quand même des runes plutôt bien. Il va mourir là par contre. Plutôt bien mais il va quand même mourir parce que pas de break attaque. Bon c'est bon. Ça aurait été chiant de perdre quand même ce run. Donc voilà voilà. Ne le foudez pas. Il est fermable en plus. Je crois qu'il est fermable. Je ferais bien que c'est le vampire qui est fermable. Donc. Farmable. Bon Nucker pour GB et Nécro. Descends en R5. Donc pourquoi ne pas le jouer si vous n'avez pas de... Je vérifie que c'est bien fusion et que je ne dise pas n'importe quoi. Mais je suis quasi sûr. Ouais le voilà. Voilà. Donc. Si vous cherchez un Nucker. Vous pouvez utiliser celui-là. Il marchera très bien. Et voilà voilà. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Patsiti patata. Juste pour que je sache en fait si je continue cette game de vidéo. Parce qu'il y a plein de monstres qui sont sous-joués. Et qui ont du potentiel. Donc voilà. C'est tout. Sur ce. Je vous dis à bientôt pour votre vidéo. Et salut. Bye.